Hello ! Bienvenue dans ma citadelle ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un thème un peu particulier. C'est les sagas ultra populaires dans lesquelles j'ai peur de me lancer. C'est des sagas dans lesquelles j'ai beaucoup de retard. Pour beaucoup, elles sont sorties il y a déjà un petit moment. Elles ont un succès phénoménal et pourtant, je n'ose pas me lancer dedans. Il y a diverses raisons à cela. Et pour cela, déjà, je vais vous en présenter quatre. Quatre sagas qui m'aideront à vous expliquer le pourquoi du comment j'ai peur d'en attaquer la lecture. Et je vais commencer avec Cinder de Marissa Meyer, des éditions Pocket Jeunesse. Et, bon, comme beaucoup le savent, c'est la saga des chroniques lunaires. J'ai peur de me lancer dedans puisque, pour l'instant, à chaque fois que je lis des contes qui sont revisités, je suis assez déçue. J'en attends beaucoup. Alors, déjà, en plus, là, bon, nous sommes dans un univers un peu particulier parce que nous sommes toujours dans l'univers des contes. Mais, nous sommes aussi dans un univers de science-fiction. La science-fiction pure, j'ai un peu du mal, vous savez. Par exemple, moi, je suis une des personnes qui a beaucoup de mal avec Star Wars, qui ne comprend pas forcément l'univers. Et pourtant, il faudrait que je réessaye. Mais je vous avoue que ce n'est pas forcément les univers qui me plaisent particulièrement. Pourtant, j'adore l'univers des contes, j'adore les contes de fées, j'aime beaucoup le conte de Cendrillon. Mais dans les chroniques lunaires, on suit aussi Blanche-Neige, le petit chapeau rond-rouge. On suit vraiment d'autres personnages. D'ailleurs, chaque tome est centré sur un personnage en particulier. Et là, ça mêle vraiment l'univers contes de fées et un peu à la Star Wars. Et ce côté-là me fait un peu peur. Et j'ai été pas mal déçue par les Twisted Tales, qui sont aussi des contre-visités. Vous allez me dire, les Twisted Tales et les chroniques lunaires, ça n'a rien à voir. Mais ça ajoute ce petit quelque chose à ma crainte, à ma peur de ne pas aimer, à ma peur d'être déçue. Et il y a aussi le fait que, comme tout le monde a aimé, j'ai peur que si je n'aime pas déjà, de me faire lyncher, je sais que chacun a le droit d'avoir son propre avis. Mais du coup, j'ai peur de ne pas être d'accord avec tous ceux qui sont fans de cet univers. Tous ceux qui m'en ont chanté les louanges. Tous ceux qui... Enfin, c'est toujours difficile d'aller contre les avis de sa communauté. Et puis, ça se trouve, je vais adorer. Il n'y a pas de souci. Ça se trouve, ça va être un univers qui va me plaire plus que de raison. Je ne peux pas savoir. Ce livre, à chaque fois, je le mets dans mes piles à lire. Et à chaque fois, je repousse la lecture. Puisque j'ai cette crainte de ne pas aimer autant que tout le monde aime. Et il y a aussi ce fait que quand on entend beaucoup parler d'une saga, on a beaucoup d'attentes, si vous voulez. Si on sait que tout le monde a aimé, on va retenir tous les points positifs que les gens notent sur ces sagas en question. Tout ce qu'ils ont aimé, le pourquoi ils ont aimé. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les attentes que j'en ai, du coup, elles soient plus hautes. Et donc, comme elles sont beaucoup plus hautes que ce que j'en aurais eu si je n'avais pas eu ces avis-là, j'ai peur que ça biaise complètement mon avis sur cette lecture. Donc, voilà pourquoi je n'ose pas me lancer dans les chroniques lunaires. Et pourtant, le livre, il a tout pour lui. Déjà, c'est l'histoire de Cendrillon, une Cendrillon un peu mécanicienne, badass, dans un univers qui est complètement différent d'une autre. Donc, déjà, c'est intriguant, ça donne envie. Et puis, c'est Cendrillon, quoi. Quelle fille n'aime pas l'histoire de Cendrillon ? Bon, ça n'a jamais été ma princesse préférée, mais voilà. Et puis, on a une couverture qui est magnifique. Rien que la couverture donne envie de lire ce livre. Donc, il va falloir quand même que je prenne mon courage à demain pour découvrir cette superbe saga, d'après tous les dires que j'entends. Une autre saga qui a fait jaser, dont j'ai entendu beaucoup de bien, c'est la saga Library Jumpers. Donc là, c'est le tome 1, La voleuse de secret, de Brenda Drake, publié chez les éditions Lumen. Alors, cette saga, j'ai peur de me lancer dedans, mais pas forcément pour les mêmes raisons que précédemment. C'est que ça fait tellement longtemps qu'elle est dans ma bibliothèque, maintenant, que j'ai peur que l'histoire fasse beaucoup trop jeunesse. Je vous explique. Il y a beaucoup de livres qui me plaisaient il y a quelques temps, qui étaient assez jeunesse, où j'étais impatiente de lire. Et j'ai eu ce sentiment de lassitude, ce sentiment de déception. Est-ce puisque j'approche de la trentaine ? Peut-être. Est-ce que sur certains livres, je ne suis plus le public adapté ? Sûrement. Et donc, même si cette saga me fait très envie, ça fait un moment qu'elle est dans ma palle, déjà, rien que la couverture, moi, elle me donne envie, le côté violet. Je sais que, bah, ça se passe dans un univers assez littéraire. Ça me donne vraiment très, très envie. Mais comme je sais que c'est jeunesse, j'ai peur d'être déçue. Et comme c'est une saga où j'en entends beaucoup de bien, où j'ai beaucoup d'attentes aussi, bah, j'ai peur que la chute ne soit encore plus grande. Voilà le pourquoi du comment. J'ai peur de me lancer dans cette saga. Qui ça se trouve, je vais adorer, hein. Puisqu'il y a encore des livres jeunesse que j'adore. Et même en fantaisie, je lis beaucoup de young adultes. Donc, ça reste quand même de la fantaisie assez jeunesse. Mais je m'aperçois que je suis de plus en plus exigeante dans mes lectures. Que des petits trucs qui ne me chagrinaient pas avant, bah, maintenant vont me chagriner. Que je ne réfléchis plus de la même façon quand je lis un livre jeunesse. Voilà un petit peu mes craintes de pourquoi du comment je n'ai toujours pas lu cette trilogie. Cette trilogie qui est super bien notée. cette trilogie qui a plu à beaucoup d'entre vous. La troisième saga dont je vais vous parler, et ce n'est pas une petite saga, c'est la saga de la passe-miroir. Je ne l'ai toujours pas lu. Pourtant, elle est bien dans ma bibliothèque. Cette saga, l'univers, me fait très très envie. Il paraît que l'univers est très particulier. Mais elle est tellement appréciée. Les avis sont tellement excellents. J'en entends tellement du bien sur YouTube, sur Instagram, de partout. Que, en fait, j'ai vraiment peur de mettre la barre encore une fois trop haute. D'en attendre beaucoup plus que ce qu'il faut que j'en attende. Que, du coup, j'ai peur de me lancer et de ne pas aimer. C'est juste ça. J'ai vraiment peur de me lancer, de ne pas aimer, de ne pas être d'accord avec tous les avis que j'entends sur cette saga. Alors qu'il paraît que c'est une saga incroyable, Christelle Dabos, il paraît qu'elle a une plume incroyable. Je ne peux pas vous le confirmer parce que moi, je ne l'ai pas lu. Après, c'est du Gallimard. Ça se lit vite, même si les livres sont assez gros. C'est une saga dont on entend beaucoup trop parler. Et à force d'en entendre trop parler, moi, j'ai peur de la lire. J'ai cette crainte vraiment de ne pas l'apprécier autant que tous ceux qui l'ont appréciée. La passe-miroir, je n'ai pas besoin de vous en faire un résumé. Bon, moi, je vous avoue que j'essaie d'oublier le résumé de cette histoire. Je veux absolument la lire. Je veux ressentir tout ce que les gens ont ressenti en lisant cette saga. Et pourtant, je n'arrive pas à me lancer. Et je ne sais pas, j'ai un blocage. J'ai tellement peur de ne pas être dans l'engouement général. Du coup, là, ce que j'essaie de faire, c'est que dès que je vois des avis sur cette saga, je les zappe. J'essaie d'oublier tous les résumés. J'essaie vraiment de m'isoler, d'en oublier le plus possible pour pouvoir me plonger vraiment dans cette saga et ne pas avoir le sentiment de déception puisque j'en attendais beaucoup trop. Et là, nous allons sortir du contexte fantasy. Nous allons sortir du contexte fantastique. Et je vais simplement passer à une saga de romance, Campus Driver. Donc, moi, je n'ai que le tome 1 dans ma bibliothèque. Et je vous avoue que j'ai vraiment, vraiment hésité à me le procurer. Pourtant, j'adore la maison d'édition Hugo New Romance. Mais la saga Campus Driver, j'en ai tellement, tellement, tellement entendu parler que du coup, je me suis dit bon, va peut-être falloir que je lise. Et pourtant, j'ai peur que l'univers ne me plaise pas. Pourquoi ? Parce que ça parle de voitures anciennes. Moi, j'aime beaucoup les jolies voitures aussi, mais je ne suis pas forcément fan de voitures anciennes. Pourquoi ? Puisque chaque livre va parler d'un protagoniste en particulier. Et moi, je suis le genre de personne en romance qui s'attache à un groupe de personnages, généralement à ceux du premier tome. Et je n'aime pas passer à un autre groupe de personnages dans le deuxième tome et ne plus suivre les personnages que j'ai beaucoup aimés dans le premier tome. Donc déjà, il y a cet aspect-là qui me bloque. Et pourtant, j'en vois tellement, tellement du bien de cette saga. Tout le monde me dit mais c'est une saga coup de cœur, c'est une saga coup de cœur. Pourtant, elle est récente que je me dis non, non, mais il va falloir que tu passes outre ces craintes. Il va falloir que tu te détaches des personnages du premier tome pour pouvoir te lancer dans la saga complète et lire tous les tomes qui sont sortis. Je crois qu'il y en a trois ou quatre, je ne sais plus exactement. Après, bon, c'est une saga qui est différente de ce qu'on voit d'habitude en romance. Pourquoi ? Puisqu'en fait, c'est un groupe de jeunes qui travaillent un peu dans les voitures anciennes et qui font un peu taxi, qui ramènent les gens contre but des fêtes et tout ça. Mais il y a aussi le côté université. Donc, c'est des côtés... Le côté université, c'est un côté que j'aime beaucoup. Mais le côté voiture ancienne université, je ne sais pas... Les deux ensemble, ça ne m'attire pas spécialement. Et pourtant, quand je vois l'engouement autour de cette saga, tout ce qui se dit, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir te lancer, ma vieille. Puisque bon, ça se trouve, tu vas adorer aussi. Des fois, ça m'énerve de ne pas savoir ce que ressentent les gens, de ne pas comprendre l'engouement qu'ils ont face à un livre où moi, je ne ressens pas forcément cet engouement ou ce besoin de le lire. Mais je vais tenter quand même de me lancer. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment du mal en romance de passer d'un couple à un autre couple comme ça. Quand je suis un couple, j'aime toujours suivre le même couple. Et ça m'énerve quand, dans un deuxième tome, on ne suit plus le couple principal. On suit, par exemple, le couple des amis du couple principal. C'est plus un spin-off, en fait, finalement. Et donc, ce côté-là me dérange un peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous vivez ces transitions dans les romances quand on suit un personnage dans un premier tome et que dans un second tome, eh bien, on suit l'ami de ce personnage en question. Comment vivez-vous cela ? Est-ce que ça vous dérange ? Est-ce que ça vous plaît ? Puisque moi, voilà, c'est un aspect qui me dérange, mais ça se fait vraiment beaucoup en romance. Donc, je me dis que ça doit plaire à beaucoup d'entre vous. Et n'hésitez pas, vous, à me dire aussi en commentaire les sagas dans lesquelles vous n'osez pas vous lancer et le pourquoi du comment. Je serais ravie qu'on discute de ce sujet tous ensemble. En tout cas, moi, je vous fais des très, très gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501